Merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui pour cette réunion, cette présentation de l'étude expérimentale réalisée par France Volontaire et ses membres sur le volontariat international et l'agenda 2030. Plus précisément, autour de la question volontariat international d'échange et de solidarité, quelles contributions à l'agenda 2030 ? C'est une étude expérimentale avec un focus au DD4 et on en parlera plus tard, donc éducation évidemment, on en parlera plus tard également, un focus sur Madagascar. Peut-être quelques petites annonces un peu logistiques avant d'entrer dans le vif du sujet. D'abord, merci encore une fois de votre présence. On a une présence de différentes parties prenantes de nos sujets. À la fois, je vois des membres de France Volontaire, membres associatifs, État ou collectivités, également des organisations du secteur du volontariat ou du développement durable. On a la chance d'avoir quelques partenaires internationaux aussi qui sont là aujourd'hui et en capacité de suivre des débats en français, des collectivités et également nous attendons, alors je ne suis pas forcément en capacité de dire à l'instant combien ils sont, mais aussi potentiellement quelques volontaires. Voilà. Vous l'avez remarqué, cette session est enregistrée. L'idée, c'est de pouvoir partager potentiellement avec d'autres acteurs, d'autres partenaires qui n'étaient pas forcément disponibles aujourd'hui, mais qui nous ont demandé d'avoir accès à nos échanges. Il est possible qu'on mette aussi en ligne une partie, toute ou partie de cette séance. Je vous demanderai donc de penser à bien couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. L'idée, sinon, évidemment, c'est de prévoir une présentation de cette étude expérimentale. On va prévoir une petite heure pour la présentation de la démarche, du contenu de cette étude expérimentale. Et ensuite, on ouvrira pour un échange plus large, répondre à vos questions, prendre éventuellement vos commentaires, et puis réfléchir ensemble aux suites qui se dessinent, aux pistes que nous pourrons travailler en lien avec cette étude et ses conclusions. Je sais que certains d'entre vous doivent nous quitter vers 15h30. On verra dans quelle mesure on arrive à tenir ce timing-là. Vous pourrez tout à fait poser vos questions dans la boîte chat en bas de votre écran. Et puis, pour des demandes de prise de parole, vous pouvez aussi lever la main. On va d'abord effectivement dérouler la partie présentation avant de passer aux échanges. Voilà. Écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence. Je vais laisser la parole dans un premier temps à Yann Delonnet, déléguée générale de France Volontaire, pour l'ouverture de cette réunion et pour poser un certain nombre d'éléments qui nous permettront ensuite de rentrer vraiment dans le sujet. Nous aurons aussi une présentation de la part de Gislain Brégeot, le directeur de l'IFED, sur la partie notamment méthodologique, la démarche qui a été adoptée, les choix qui ont pu être faits par France Volontaire et ses membres. Et puis, Julien Bécasse, qui est chargé de mission études chez France Volontaire, vous présentera également d'abord une partie autour de l'agenda 2030 et puis les principales conclusions et recommandations de cette enquête. Je réalise que je ne suis pas présentée. Moi, je suis la directrice du pôle études communication plaidoyer chez France Volontaire. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va commencer. On est 45. C'est plutôt un chiffre intéressant. Je vais laisser la parole à Yann Delonnet. Merci, Lucie. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très, très heureux de voir l'intérêt autour de cette étude qui illustre votre présence nombreuse. Je pense que c'est révélateur des attentes liées à la démarche qui est entreprise au sein de France Volontaire et au-delà pour mieux faire connaître et appréhender les formidables apports que le volontariat international permet. Un mot pour vous rappeler France Volontaire, plateforme française, développement international d'échange et de solidarité, qui a la spécialité de rassembler en son sein l'État, les collectivités territoriales et les organisations de la société civile pour promouvoir, valoriser, développer les engagements volontaires et solidaires à l'international. Nous sommes un opérateur de l'État, un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, membre fondateur de l'Agence du service civique et nous sommes implantés dans le monde à travers 24 espaces volontariats et en région, avec des antennes régionales, aussi bien en France métropolitaine que dans les Outre-mer. Avant tout, un grand merci aux participants de cette étude, car elle est expérimentale à plus d'un sens, et notamment par une démarche de construction collaborative qui a fait toute la richesse de son approche, à la fois méthodologique, Mégislin le décrira mieux que moi, mais aussi pour bien illustrer la richesse des apports du volontariat international dans toute leur diversité. Je vais citer rapidement les 11 membres du groupe de travail et puis les remercier à nouveau. Agir AVCD, ATD Quart Monde, le Klong Volontariat, le DFAP, la Guilde, l'IFED, la Ligue de l'enseignement, le ministère de l'Europe et les Affaires étrangères, la région Centre-Val-de-Loire, le SCB et le GREF. Et un remerciement interne particulier à Lucie, Julien, à notre espace volontariat à Madagascar, qui est ici avec nous, pour le travail mené, ainsi que pour Sociotopie, l'équipe de consultance qui nous a accompagnés durant cette démarche. C'est une démarche, on le disait, stratégique et innovante, qui a un objectif très important, celui d'éclairer les enjeux portés par le secteur. Il est illusoire de penser que notre conviction seule sur l'impact du volontariat pourra convaincre au-delà du cercle de ceux qui en ont la compréhension. Pour illustrer, pour renforcer, pour développer un volontariat de qualité, il faut aussi donner des éléments objectifs, des éléments qualifiés. Et cette démarche, à travers ce programme d'études, rejoint une mission de production de connaissances qui est assignée à France Volontaire et que chacun des membres doit intégrer pour promouvoir encore la place du volontariat international de solidarité dans les politiques publiques vis-à-vis de l'ensemble des bailleurs. Il s'agit aussi d'une opportunité pour nous pour éclairer les sujets d'actualité, pour accompagner des sujets de prospective, sensibiliser sur des enjeux transversaux. Le temps long de l'enquête permet cette démarche qualitative qui doit accompagner les démarches concrètes qui sont mises en œuvre grâce au volontariat. C'est aussi pour nous un enjeu fort, et je le redis ici clairement, de valoriser toutes les formes de volontariat. La richesse du volontariat international de solidarité, c'est aussi la possibilité pour des publics très libères de s'engager à travers différents dispositifs, à travers différents statuts. La démarche d'études qui a été lancée en illustration, et vous avez entendu dans la liste des membres, à quel point la variété des acteurs du volontariat est... Ah ! Vous avez un petit souci technique, semble-t-il. Est-ce que je suis de retour ? Ah, voilà, tu es de retour, Yann. Ce sont les aléas du direct. Les aléas du direct, j'étais pourtant bien parti. Donc, c'était peut-être un signal de l'équipe technique pour me dire que c'est trop long. Donc, le choix de l'agenda 2030 pour le sujet de la première étude, ce sera sans doute explicité, mais il paraissait important que France Volontaire, et à travers cette étude, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, inscrivent le volontariat dans cet enjeu international très clair, très bien positionné de l'atteinte des objectifs de développement rural. France Volontaire est engagée depuis dix ans maintenant à la reconnaissance du volontariat dans le cadre de l'agenda 2030. Et il y a encore, nous en sommes convaincus, à faire pour démontrer la place du volontariat dans cet agenda-là, et cette étude doit pouvoir y contribuer. Si on se pose la question de la manière au niveau national de mieux faire valoir cette inclusion du volontariat au sein de l'agenda 2030, il faut aussi donner des éléments tangibles et travailler en coordination avec une feuille de route sur les objectifs de développement durable, avec des cadres de travail, notamment avec l'organisation sud, pour faire figurer le rôle du volontariat international. Notre conviction, c'est que les objectifs de l'agenda 2030, les objectifs de développement durable, doivent peut-être aussi être mieux pris en compte dans le cadre de la formation des acteurs du volontariat, dans le cadre de la définition des programmes. Et l'étude expérimentale qu'on va vous présenter démontre aussi l'intérêt pour nous tous de se positionner par rapport à ces enjeux-là et de former et d'accompagner les volontaires dans la compréhension des enjeux de l'agenda pour gagner en cohérence, gagner en visibilité, et gagner aussi en force de conviction vis-à-vis des organisations internationales. Je ne vais pas être plus long et désolé pour la coopération. Merci, merci Yann. Peut-être rapidement un mot sur le déroulé de la présentation. D'abord, des propos introductifs, justement, qui vont reprendre une partie des éléments posés par Yann autour de l'agenda 2030 et le lien avec le volontariat international. On rentrera ensuite dans cette démarche méthodologique, multi-acteurs et expérimentale qui vient d'être évoquée, avant de se pencher sur les principaux résultats, de parcourir les conclusions de l'enquête et d'avoir ce temps d'échange que nous avons évoqué tout à l'heure. Je passe la parole à Julien Bécasse. Merci, Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous accueillir, nombreux et nombreuses. Qu'on puisse vous accueillir en ligne, en tout cas, à cette présentation de notre étude. Donc, effectivement, comme le rappelait Lucie, on va juste, pour introduire notre étude, rappeler le cadre dans lequel cette étude se place. Tout d'abord, peut-être rappeler que cette étude a été déclinée dans le cadre d'un programme d'études. Je ne vais pas être très long sur le sujet, comme Yann a bien introduit la question tout à l'heure, mais que ce programme d'études a été mis en place dans la continuité d'une des missions de France volontaire qui est de produire de la connaissance sur le volontariat international, plus particulièrement sur le volontariat international d'échange et de solidarité. L'idée de ce programme-là, c'est de pouvoir, dans la manière dont on l'a construit et dont on l'a mis en place depuis maintenant deux ans, c'est de faire en sorte que ce soit des connaissances qui soient utiles au secteur. Et on va revenir un petit peu là-dessus, mais pour cela, l'ambition avait été de pouvoir observer et démontré l'utilité sociale du DIES, du Montréal international d'échange et de solidarité, en repartant effectivement des intérêts des membres du secteur et d'abord des membres de France volontaire, avec qui on développe en fait toute une série de projets. Donc, c'est un ensemble d'espaces multi-acteurs qui sont coordonnés, mais qui sont autonomes et que France volontaire facilite et pilote avec ces membres. Donc, simplement pour rappeler que on a plusieurs espaces de travail dans le cadre de ce programme d'études. Ce qu'on présente ici, c'est de certaine manière l'aboutissement de son premier groupe de travail. Donc, c'est pour cela que c'est une étude expérimentale à plusieurs titres. Un groupe de travail qui a été lancé il y a maintenant deux ans, en avril 2019. On a lancé aussi en parallèle, plus récemment, un groupe de travail autour de la question de la réciprocité dans le volontaire international. Et vous voyez qu'il y a aussi d'autres projets. Un projet autour des questions d'engagement local et de parcours d'engagement, projet d'études d'impact socio-économique sur le VUS, et aussi de pouvoir en fait mettre en place une troisième édition d'un ouvrage collectif de références sur le secteur, de la cartographie des engagements volontaires et solidaires internationaux. Je n'en trouverai pas forcément dans le détail, mais tout ça aussi pour montrer qu'on est effectivement sur une étude sur l'âge de 2030, mais qui s'intègre dans une démarche, dans un processus un peu plus large. En bref, peut-être aussi, maintenant que vous voyez un peu plus peut-être, dans le cadre, on va dire, organisationnel, dans lequel on est, rappelez ce qu'est l'âge de 2030. Je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà une connaissance assez fine de ce cadre-là. Simplement rappeler dans les Grands Lits que c'est un cadre onusien, international, ou plutôt supranational, qui prend la suite des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement, qui a été adopté en septembre 2015, après plusieurs années de négociations intergouvernementales, et qui s'agit d'un agenda qui vise à accomplir un développement durable effectif, élaboré pour intégrer les trois dimensions de ce développement durable, les dimensions sociales, économiques et environnementales. L'enjeu, ou plutôt l'intérêt de ce paradigme, et notamment, c'est qu'il est repensé par rapport aux OMD qui lui précédaient, autour de trois piliers. Il est universel. C'est-à-dire que cet agenda s'applique tant aux pays du Nord comme aux pays du Sud, entendu comme tel, qui ont et ont pour mission de toucher les populations les plus vulnérables, mais en laissant personne de côté. Donc, c'est-à-dire que, très concrètement, cet agenda s'applique pour un intérêt en France, au Chili, aux États-Unis, au Vietnam, ou partout d'ailleurs dans le monde. C'est un agenda qui vise à être inclusif, qui vise à associer l'ensemble des parties prenantes au développement durable, pour co-partager ou partager les responsabilités, et de donner effectivement une place importante au moyen de mise en œuvre et à la mesurabilité de cet agenda. Là-dessus, c'est là qu'on va peut-être pouvoir plus rentrer dans notre sujet, d'une certaine manière, pour pouvoir poser peut-être un peu les concepts. Réaliser mesurables, c'est-à-dire qu'il y a un important cadre de suivi, d'une certaine manière, de cet agenda 2030. Il y a, comme vous le savez sûrement, et comme vous le voyez très bien, ces fameux 17 objectifs de développement durable, ces ODB, qui sont des objectifs à atteindre d'ici 2030. Ces 17 objectifs sont, d'une certaine manière, décomposés. Chaque objectif comportant une batterie de cibles, de cibles à atteindre. Il y en a en tout 139, une dizaine, voire une quinzaine, parmi chaque objectif. et chaque cible elle-même est, on va dire, a un ensemble d'indicateurs, une batterie, on va dire, d'indicateurs. Ici, on a mis, on parle de 132 indicateurs, on parle des indicateurs onusiens, qui ont été retenus à l'échelle de l'ONU, à savoir que les différentes communautés nationales, ou différents pays, ou différentes zones régionales, notamment, ont aussi développé toute une série d'indicateurs, d'indicateurs spécifiques pour atteindre les objectifs sur leur territoire. Voilà un peu dans les grandes lignes ce qu'on peut dire de l'agenda 2030. Peut-être maintenant, pour pouvoir un petit peu recontextualiser, reproblématiser, savoir d'où est-ce qu'on est parti, pourquoi est-ce qu'on parle de l'agenda 2030 et du volontariat international ? Quels sont les enjeux derrière ? En fait, d'une manière, on peut parler d'une reconnaissance ambivalente du volontariat international dans cet agenda 2030. Une première question qui se pose, c'est le fait de s'approprier un cadre qui ne mentionne pas nécessairement l'engagement volontaire, combien même ils puissent le reconnaître. Ce qu'on veut dire par là, c'est que dès 2014, une déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui précédaient la mise en place de l'agenda 2030 parlait effectivement du volontariat dans son acceptation large comme étant un moyen puissant et transversal de la mise en œuvre et des ODD grâce à cette capacité de mobilisation assez importante des organisations de volontariat et de l'ensemble des volontaires tout autour de la planète pour atteindre des objectifs de développement durable et plus largement pour atteindre ou pour participer au développement durable. mais la difficulté ou un enjeu spécifique, c'est qu'aucune cible ni indicateur ne se rapporte explicitement à l'engagement citoyen. C'est-à-dire que dans chacune des objectifs, il n'y a pas de mention spécifique de l'engagement citoyen du volontariat, de même qu'à l'intérieur des cibles ou même à l'intérieur des indicateurs qui ont été retenus d'abord à l'ONU puis ensuite dans différents pays ou dans des régions européennes, par exemple, on ne fait pas mention de l'engagement citoyen. Donc, ça pose une question en tant qu'acteur du gouvernement intérieur de pouvoir aussi s'approprier un cadre qui ne mentionne pas cet engagement. Néanmoins, cette agenda 2030 reste un objet de plus en plus central dans les discours, les pratiques ou les projets de l'acteur du gouvernement intérieur. Je ne peux pas forcément revenir beaucoup notamment sur la question de l'agenda 2030 comme sujet d'influence ou comme enjeu de pédoyer pour les directeurs du gouvernement intérieur comme bien on a dit un mot tout à l'heure mais effectivement les directeurs du gouvernement intérieur sont engagés depuis déjà longtemps pour favoriser la reconnaissance de l'engagement citoyen dans ce cadre de l'agenda 2030 tant à l'échelle internationale qu'elle nationale. De plus en plus, on voit aussi des projets qui intègrent spécifiquement l'agenda 2030 des projets portés par les directeurs du gouvernement intérieur. On pense notamment ici au SCD qui à titre d'exemple développe un coordonne un projet qui fait le prodige qui vise à vraiment favoriser l'atteinte des objectifs d'éloignement durable par des volontaires internationaux tant en France qu'internationales et à savoir que cet agenda 2030 ou les ODD sont intégrés de plus en plus aux missions des volontaires dans le vocable on va dire même plus généralement des acteurs du volontariat par exemple des fiches d'omission vont cocher si les volets volontaires sont dans tel ou tel objectif donc c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Un troisième enjeu qui est à noter c'est qu'au début en tout cas de ce travail de notre groupe de travail il y avait encore assez peu de connaissances ou d'études sur le sujet notamment dans l'espace francophone c'est-à-dire l'approche volontaire à ODD était assez peu explorée et donc il y avait un enjeu pour nous à pouvoir aussi reproduire de la connaissance produire des études sur cette question-là sur ce lien entre agendas 2030 et volontaires internationaux peut-être simplement à dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui existait il y a eu des projets des capitalisations des choses qui ont pu être mises en place notamment dans le champ francophone mais ça a été surtout travaillé par des acteurs anglophones je pense notamment à des organisations qui sont assez impliquées dans le cadre d'un réseau international qui s'appelle Forum où des productions ont pu être travaillées là-dessus autour de la contribution spécifique du VUS ou aussi pour essayer de mettre en avant des clés de lecture ou pour essayer de rappeler ou de proposer des indicateurs qui intégreraient le volontaire international dans l'âge d'un 2030 en général des productions qui étaient assez liées aux questions de plaidoyer portées par ces mêmes organisations mais en tout cas à l'échelle francophone il y avait assez peu de connaissances sur le sujet et donc aussi pour pouvoir réaliser et produire une étude ou des connaissances sur ce sujet on partait quand même j'ai pas envie de dire de loin mais en tout cas on partait aussi d'un d'un presque d'une feuille blanche donc voilà peut-être pour poser un petit peu le cadre sur l'agenda 2030 l'agenda 2030 et le volontaire international et pour vous rappeler aussi un petit peu dans le programme d'études dans lequel on est sans trop plus tarder je vais passer la parole à Gislain Brégeot pour pouvoir qui vous présentera un petit peu la démarche méthodologique qui a été la nôtre excuse-moi Gislain avant de te laisser la parole je voulais juste préciser parce que vous êtes plusieurs à me poser la question en privé dans le chat à l'issue de cette présentation d'ici la fin de la semaine nous mettrons en ligne le rapport l'étude j'allais dire en tant que telle la synthèse et une synthèse graphique qui en présente les principaux résultats donc ce sont des éléments qu'on pourra vous envoyer ultérieurement voilà j'en fais profiter tout le monde plutôt que de répondre seulement à quelques-uns d'entre vous Gislain à ton tour si tu veux bien merci merci Lucie merci Julien merci à Yann aussi pour les propos introductifs bonjour à toutes et à tous et je remercie j'en profite aussi pour remercier tous les membres du groupe de travail qui ont depuis maintenant deux ans en regardant et en préparant cette intervention on s'aperçoit que ça fait deux ans qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là et qu'en deux ans il s'est passé plein de choses la première chose peut-être qui s'est passée et qui a évoqué Julien à l'instant c'est en avril 2019 quand on a lancé l'objet quand on a lancé ce groupe de travail il n'existait pas encore la feuille de route de la France sur les ODD n'existait pas encore elle était en chemin et elle est parue quelques mois plus tard c'est dire qu'on était aussi dans une préoccupation qui était peu connue du grand public et que ça fait aussi partie des questions et je me souviens de cette première réunion où on a très vite paradoxalement aux habitudes que l'on a dans notre dans notre secteur de tergiverser de prendre du temps de négociation très vite on a choisi de travailler sur les ODD et très vite on s'est mis d'accord sur un ODD après ça a été plus compliqué on y reviendra mais je crois que cet exercice arrivait à un moment où on avait besoin d'éclairage et que d'éclairage sur les ODD sur comment travailler sur les ODD comment les comprendre et évidemment comment mettre en avant la place des volontaires du volontariat pas que des volontaires du volontariat c'est à dire les volontaires mais aussi ceux qui accueillent ceux qui encadrent les volontaires quand ils sont sur le terrain donc tout ça ça a été un petit peu la démarche initiale et donc on a élaboré une méthode d'enquête pardon oui alors voilà donc on s'est on s'est réunis pour donc avec tous les membres du groupe de travail que je vais reciter parce que je crois que c'est important chacun a pu apporter sa contribution donc des des associations agir ABCD ATD Carmond le DFAP la Guilde il fait la Ligue de l'enseignement le SCD le GREF et puis les pouvoirs publics le MAE je salue Mehdi au passage et une collectivité la région centre et puis le collectif du PLONG le collectif du volontariat le PLONG volontariat qui qui ont tous essayé de de travailler sur cette sur cette dimension-là en essayant d'apporter de leur point de vue de leurs expériences de voilà les questions qu'on se posait et et les enjeux qu'on pouvait avoir pour pour cette étude et puis évidemment France volontaire à travers le pôle études communication plaidoyer donc Julien et Lucie en en particulier et puis progressivement dans le groupe de travail on a inclus l'espace volontaire Madagascar puisque pour les raisons que je vous expliquerai tout à l'heure on a choisi de travailler d'approfondir en particulier l'espace de ce qui se passait sur sur Madagascar sur en particulier sur l'ODD4 qu'on avait choisi et puis on s'est appuyé aussi sur sur un consultant un cabinet de consultants sociotopie qui a réalisé une partie de de l'enquête merci Julien ou Lucie je ne sais pas qui est à la manœuvre derrière donc l'idée qu'on s'était fixé sur ce groupe de travail d'abord c'était d'élaborer une méthode expérimentale et adaptée à la problématique je crois que c'était important et c'est important aujourd'hui encore de rappeler que ce que l'on vous présente là ce que l'on vous présentera tout à l'heure c'est pas c'est pas les résultats globaux sur les ODD sur la PAC c'est aussi un travail qu'on a fait en termes de méthode comment aborder la question du rôle des volontaires dans les ODD sachant que les ODD c'est une approche globale systémique et que nous on voulait avoir une entrée enfin que si on voulait avoir une entrée il fallait peut-être entrer par une porte ou par une autre en se disant que cette porte d'entrée ne donnerait pas les résultats à tout mais qu'on avait intérêt à essayer d'avoir une méthode pour observer ce qui se passe à partir d'une porte d'une porte d'une fenêtre peu importe l'essentiel c'est de se dire on veut rentrer on veut approfondir une porte et à partir de cette porte peut-être que ça nous donnera des clés de lecture pour les autres ODD également et des méthodes de travail pour regarder ce qui se passe sur les autres ODD je crois que c'est important parce qu'on le verra dans les résultats de l'étude on a pris un indicateur qui est précis qui est le nombre d'heures d'enseignement ou de formation permises par des volontaires en direction de jeunes adultes dans un cadre de jeunes et d'adultes dans un cadre formel ou non formel sur une année donc voilà on a dit on va prendre quelque chose de très pointu tout en sachant que bien évidemment le rôle du volontaire c'est pas ça c'est beaucoup plus large que ça mais pour mesurer l'impact il faut qu'on appuie qu'on s'appuie sur des données précises pour dire effectivement il y a un impact là-dessus mais si on prend par une autre porte par une autre fenêtre et bien on trouvera des choses complémentaires à ça donc la volonté c'était pas de faire une entrée à partir de cette entrée d'avoir une vision globale c'est bien d'avoir une entrée spécifique mais qui nous donne une méthode pour aller plus largement ensuite donc je le disais on a pris un objectif qui était autour de l'ODD4 celui sur lequel on se retrouvait le plus tous ensemble dans le groupe de travail pour essayer d'aller plus loin avec les difficultés évidemment de compréhension qui pouvaient surgir et qu'on a bien vu dans l'exercice sur ce que les uns et les autres appellent formation ce qui nous paraissait intéressant merci Julien c'était d'avoir une enquête stratégique qui vise l'ensemble en deux phases qui vise l'ensemble des volontaires donc on a fait une première enquête sur l'ensemble des volontaires auprès de l'ensemble des volontaires qui s'est déroulée malheureusement en début de crise sanitaire et donc du coup ça a été un petit peu plus compliqué on y reviendra tout à l'heure mais en tout cas l'idée c'était de toucher l'ensemble des volontaires pour savoir quelles connaissances s'ils avaient des ODD d'abord quelles connaissances générales ils avaient quelles connaissances pratiques éventuellement on s'en est aussi servi parce qu'on a posé une question un petit peu stratégique aussi parce que dans chaque pays chaque pays est censé ce qui est une nouveauté dans les ODD ou une originalité des ODD chaque pays est censé définir sa propre feuille de route ses propres objectifs ou sa propre façon d'aborder les ODD donc on a profité pour recueillir de l'information en demandant aux volontaires s'ils savaient s'il existait chez eux dans le pays où ils étaient des exemples ou des feuilles de route sur les ODD et ce qui nous a permis d'aller plus loin à la fois sur l'ODD4 et de se dire qu'à Madagascar on avait suffisamment on avait beaucoup de volontaires dont beaucoup travaillaient enfin collectivement quel que soit le statut dont beaucoup travaillaient sur les questions liées à la formation donc on a fait le choix d'aller sur de faire une deuxième phase d'enquête de terrain cette fois-ci la première phase c'était une phase à distance et là la deuxième c'était une phase de terrain où l'idée c'était de rencontrer des volontaires de rencontrer des structures d'accueil des volontaires de rencontrer l'espace volontaire volontariat l'espace volontaire de Madagascar j'en profite pour le remercier à nouveau pour l'accueil et les échanges qu'ils ont pu avoir avec l'équipe de sociotopie et l'idée c'était donc d'aller de voir concrètement comment ça pouvait se traduire essayer d'explorer un peu plus l'ODD4 et la dimension que l'on avait envisagée voilà et je crois que ça ça a été une étape importante alors malheureusement on y reviendra mais la crise Covid a beaucoup compliqué cette phase-là puisque dans un premier temps on ne pouvait plus se déplacer et donc ça a retardé reporter les échéances et donc le COPIL évidemment partageait régulièrement à la fois les comptes rendus de l'enquête collective auprès de l'ensemble des volontaires de tous les pays et puis un travail aussi sur le questionnaire les attentes de ce questionnaire d'enquête à réaliser à Madagascar voilà et évidemment les consultants ont réalisé le questionnaire et les enquêtes et France Volontaire a joué un rôle extrêmement important dans la coordination de tout ça évidemment merci Julien alors sur l'impact de la crise sanitaire d'abord sur la première phase on a été obligé de décaler de plusieurs semaines parce que les volontaires étaient préoccupés par d'autres les volontaires et les partenaires des volontaires étaient préoccupés par d'autres dimensions d'autres enjeux notamment en termes de sécurité beaucoup de questions qui se posaient qui étaient posées par les volontaires sur la gestion de la crise et puis sur la seconde phase comme je l'ai évoqué Madagascar c'était initialement prévu au premier semestre 2020 évidemment ça a été décalé plusieurs fois et beaucoup d'entretiens en fait se sont déroulés aussi en France mais on a quand même eu des enquêtes de terrain avec puisque Sociotopie avait une personne à Madagascar donc la crise a quand même généré des difficultés à remplir tous les objectifs initialement prévus donc la phase 1 donc quelques données un peu quantitatives je vérifie que c'est c'est bien moi qui les donne Julien on est d'accord oui donc deux mois de passation du questionnaire qui donc on a en utilisant les espaces volontariats les France Volontaire les membres de France Volontaire le fonds GEP qui gère une partie des volontaires pour savoir un petit peu ce qui voilà comment à qui adresser ce qui n'était pas simple en termes de méthode et on a quand même diffusé plus de 2000 près de 2000 questionnaires qui ont été envoyés avec 650 réponses complètes 650 réponses donc 450 complètes ce qui est quand même pas négligeable je le rappelle compte tenu de de la de la crise sanitaire qui a un petit peu compliqué les choses parce que les volontaires recevaient aussi par ailleurs beaucoup d'autres enquêtes beaucoup de de questionnaires sur leurs conditions sur voilà tout ça fait qu'il fallait qu'on réussisse à faire comprendre l'enjeu de notre questionnaire qui est un enjeu de long terme dans une période de crise de court terme de crise de crise et gestion d'urgence donc ça n'a pas été forcément simple à ce niveau là le profil des répondants comme vous pouvez le voir alors je ne sais pas si vous voyez bien sur vos écrans moi c'est un peu petit dans ce que je vois mais vous le verrez dans les documents qui vous seront envoyés par la suite qui seront mis à disposition par la suite majoritairement des VSI à 70% quelques services civiques près de 20% et d'autres types de volontariats volontariats d'échange de compétences une majorité de bac plus 5 à 70% et un âge pour plus de 40% entre 26 et 30 ans ça c'était important pour nous d'avoir ça parce que dans les éléments relatifs aux ODD on faisait l'hypothèse que quand on est à bac plus 5 on a entendu parler des ODD ce qui n'est pas tout à fait la réalité des choses comme on le verra tout à l'heure et la répartition par pays vous voyez que Madagascar correspondait aux pays où il y avait le plus de répondants et puis des choses qui sont assez classiques dans le volontariat plus de femmes que d'hommes voilà donc réalisation deuxième phase auprès des entretiens auprès des volontaires et des acteurs je crois que c'était important aussi qu'on rencontre les acteurs neuf volontaires ont été interrogés une majorité de femmes avec essentiellement sous statut VSI donc réalisant des missions de six mois à trois ans tous en lien évidemment avec l'ODD4 alors la particularité qui est liée au COVID en particulier c'est qu'on avait six volontaires qui étaient rentrés de mission qui étaient en France pour l'essentiel mais qui étaient rentrés de manière précoce de mission et puis trois volontaires qui eux étaient en mission à Madagascar donc voilà les entretiens réalisés en face-à-face ou en visioconférence et puis de l'autre côté je crois que c'était important pour bien comprendre aussi l'ODD4 et qu'on ne s'intéressait pas c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'on s'intéressait aux volontaires mais aussi et l'enjeu pour nous c'est le secteur du volontariat c'est sept acteurs qui ont été interrogés sept acteurs structures représentant des organisations qui représentent les statuts mais aussi des structures d'envoi de volontaires ou des structures d'accueil de volontaires avec des entretiens réalisés en face-à-face à Madagascar ou en visioconférence ou par téléphone voilà donc cette étude dont on va dont Julien va vous présenter les résultats a subi les conséquences de la crise sanitaire indéniablement voilà merci Julien d'avoir suivi ce que je disais pour changer les diapos merci à toi il y a un peu d'écho quelque part merci à toi pour ta présentation effectivement c'était assez important de pouvoir aussi rappeler toute cette démarche dont une partie a été réalisée entre organisations membres du groupe de travail ce que je vais vous présenter là maintenant c'est les les principaux les principaux résultats et enseignements qu'on a retirés de cette enquête plus spécifiquement c'est les grands résultats et enseignements qui ont été produits grâce à l'analyse de Sociotopie à partir de cette enquête à laquelle ils ont aussi pu contribuer en partie en tout cas pour la démarche et auquel ils ont contribué totalement pour les entretiens donc de cette manière il y a 5 grands séries on va dire ou 5 grands ensembles de résultats et d'enseignements où vous voyez les grandes lignes les grandes lignes ici je ne vais pas voir si je voulais je voulais détailler un par un peut-être la première chose oui peut-être simplement à savoir que ces enseignements à chaque fois on a à la fois des résultats ou des analyses qui viennent du matériau qui a été produit par le questionnaire mais aussi pour parfois souvent en tout cas des analyses qui ont été ensuite continuées précises grâce aux entretiens qu'il y a pu avoir dans la seconde phase d'enquête le premier grand résultat c'est autour de la méconnaissance et l'intérêt de l'âge de 2030 c'est-à-dire que ce dont on s'est rendu compte avec le questionnaire c'est que finalement l'âge de 2030 et ses ODD sont majoritairement méconnus pour les volontaires pour les volontaires à l'international quand on leur demande s'ils ou elles connaissent l'âge de 2030 sans avoir mentionné ce cadre avant dans le questionnaire presque 60% ne disent ne pas connaître du tout 20% disent le connaître un peu donc voilà on voit que pour trois quarts des volontaires ça ne va pas forcément de soi ce cadre-là néanmoins dans les questions qui suivent lorsqu'on leur évoque l'âge de 2030 dans les grandes lignes quand on parle un petit peu comme ce que je vous ai fait tout à l'heure en bref ils sont très nombreux à considérer comme étant un cadre qui soit utile et opérationnel c'est-à-dire que pour la moitié d'entre eux voire même les trois quarts cet agenda soit tout à fait utile dans leur travail et opérationnel dans leur action de volontariat et pour la moitié d'entre eux il est plutôt opérationnel donc c'est assez intéressant de noter cette première chose qui nous semble vraiment important à garder à garder à l'esprit c'est-à-dire que quand bien même que d'un côté il y a encore un travail en tout cas à faire pour pouvoir valoriser ce cadre-là ce cadre-là et en même temps beaucoup le considèrent entre guillemets d'emblée ou en tout cas beaucoup parmi les volontaires le considèrent d'emblée utile ou opérationnel alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette déconnaissance que les entretiens ont pu dire à la suite du questionnaire c'est que la communication la première chose c'est que la communication sur l'agenda 2030 elle semble relativement récente ce qui est assez logique d'une certaine manière parce que ça ne fait que six ans quand on parle de l'agenda 2030 et qu'il y a un lien de corrélation sur la date de départ et la connaissance des ODD par les volontaires alors là-dessus il y a effectivement la question de la communication de cette agenda de l'agenda 2030 qui est de plus en plus évoquée par les acteurs du volontariat mais plus largement par les acteurs de développement mais aussi ce qu'on a noté c'est il semble qu'il y ait une appropriation différente sur les profils des volontaires c'est-à-dire que selon le parcours personnel ou les parcours de formation des volontaires on a en fait on voit qu'ils réagissent assez différemment c'est-à-dire certains connaissent plutôt bien quand ils viennent typiquement de formation liée aux métiers de développement par rapport à d'autres qui connaissent peut-être moins parce que soit leur formation elle est plus ancienne ou autre à noter aussi qu'il semblait y avoir une différence en fonction de la mission volontaire ou de la volontaire c'est-à-dire en général les missions liées à la coordination de projet donc avec un lien avec des bailleurs fait que les volontaires connaissent mieux et d'ailleurs à ce propos ce qu'on notait aussi c'est qu'il y a une certaine influence liée à on va dire l'importance financière du partenaire ou à la taille en fait du partenaire d'accueil d'une certaine manière ce qu'on évoque ici la densité des relations aux bailleurs internationaux c'est-à-dire que plus en fait un partenaire ou un acteur va avoir des relations avec des bailleurs plus il va y avoir de chances que l'agenda 2030 soit un cadre important pour ces bailleurs et plus fort forcément ça va être un sujet ça va être une question qui va être là dans les documents de reporting ou de documents de financement donc forcément en fait ça a un impact néanmoins ce qu'on notait c'est que même si ce cadre paraissait utile dans les entretiens ça restait assez difficile à opérationnaliser on va dire vraiment c'est-à-dire que c'est un cadre qui a été jugé par pas mal de volontaires comme étant lointain du terrain avec un besoin de recontextualisation de cet agenda dans des problématiques locales et ce qui faisait dire à certains volontaires ou à certains requêtés c'est qu'il y avait pour beaucoup un besoin de renforcer leur formation sur ce sujet voilà un peu pour le premier grand résultat la deuxième chose c'est autour de ce qu'on appelle le cadrage des objectifs des partenaires et la plus-value du travail volontaire donc en fait c'est comment est-ce qu'on peut évaluer la contribution spécifique du travail volontaire ou des missions des activités des volontaires et dans quel cadre peut se faire cette évaluation pour un peu comprendre ces résultats il faut revenir un tout petit peu sur notre expérimentation autour de l'indicateur ce que Justin vous disait tout à l'heure on a développé un indicateur pour pouvoir essayer d'observer la contribution quantitative des volontaires interrogés à l'ODD4 mais cet indicateur a été en fait difficilement opérationnel par l'analyse quantitative en fait ce qu'on se rendait compte c'est que quand on essayait de questionner les volontaires là-dessus la dispersion était très importante c'est-à-dire que en gros je ne vais pas rentrer dans le détail mais certains certaines volontaires déjà beaucoup ne connaissaient pas le nombre d'heures de formation auxquelles ils pouvaient contribuer il pouvait y avoir aussi des difficultés à savoir mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du nombre d'heures de formation etc. et en fait en fonction des répondants vous voyez que certains évoquaient plusieurs milliers voire millions d'heures auxquelles ils contribuaient et d'autres évoquaient quelques-uns seulement du coup c'était assez compliqué d'élaborer un indicateur robuste en tant que tel donc on s'est rendu compte qu'il était assez compliqué de l'opérationnaliser dans notre questionnaire donc le constat qu'on a fait c'est que sur ce sujet les volontaires ne peuvent pas fournir de chiffres similaires sans avoir un cadre similaire vu notamment les pratiques assez hétérogènes en fonction des contextes c'est-à-dire des pratiques d'évaluation des pratiques d'élaboration des objectifs les pratiques quotidiennes des volontaires donc il nous a fallu à la fin de cette première phase d'enquête le travail la recommandation de sociotopie et notamment pour pouvoir faire un terrain était de transcender cet indicateur voilà donc ça ça a été un petit peu une première chose aussi pour nous à pouvoir intégrer dans notre démarche c'est-à-dire que l'indicateur doit être dépassé même s'il permettait déjà d'expérimenter et de proposer des choses très intéressantes néanmoins tout ça questionnait plusieurs choses questionnait tout d'abord les manières d'élaborer les objectifs par les partenaires quand on parle des objectifs c'est typiquement quand un partenaire par exemple à Madagascar va élaborer ses objectifs de mission pour des volontaires et plus largement dans quel cas est-ce qu'on utilise en gros notre question c'est de dire est-ce qu'ils utilisent ou est-ce qu'ils utilisent l'agent 2030 ce dont on se rendait compte c'est que les partenaires rencontrés avaient du mal à s'inscrire dans ce cadre-là dans le cadre de l'agent 2030 et qu'ils préféraient très régulièrement se référaient à des cadres régionaux nationaux ou locaux de développement c'est-à-dire plutôt à des documents par exemple en Madagascar à des documents nationaux de développement sans forcément mettre en avant l'agent 2030 ou à des enjeux très locaux donc ça c'était une première chose et l'autre chose c'était qu'on voyait on s'était questionné du coup sur la manière dont ces organisations pouvaient rendre compte de la plus-value du travail de travail volontaire ou de l'activité ou des missions des volontaires et ce qu'on voyait c'est qu'il y avait une assez grande diversité des modes d'évaluation c'est-à-dire que c'était assez compliqué d'avoir on va dire un schéma global un même schéma global dans lequel les volontaires en fait se repéraient ou dans lequel les structures les partenaires se repéraient pour faire voir cette plus-value de l'action des volontaires et même d'ailleurs ce qu'ils pouvaient faire au quotidien et d'ailleurs ce qu'on notait aussi beaucoup ce que pouvaient dire beaucoup de volontaires dans l'enquête dans les entretiens c'est que leur impact pouvait résider aussi beaucoup dans les à-côtés des missions c'est-à-dire en disant nous on a effectivement nos missions nos objectifs on a notre cadre mais le fait d'être dans des communautés et de pouvoir aussi intervenir dans des espaces plus informels renforcer notre impact et donc du coup il y avait cette importance des à-côtés donc de ce qui n'est pas forcément pas forcément formalisé ou formalisable dans un premier temps un troisième grand résultat sur la question des contributions protéiformes du VUAS donc du volontaire international d'échange et de solidarité à l'agenda 2030 les contributions des volontaires sont hétérogènes c'est une analyse qu'on a pu avoir qui a été élaborée tout au long de ces deux phases d'enquête la première chose c'était qu'on voyait qu'il y avait des interrelations assez importantes entre cibles et plus particulièrement entre ODD le questionnaire il a montré que les volontaires qui étaient concernés par l'ODD4 on pourrait d'ailleurs revenir en fait sur la manière dont on a élaboré ce périmètre des volontaires dans l'ODD4 mais en tout cas ces volontaires-là quand on leur demandait est-ce que vous intervenez dans d'autres ODD ou dans quels ODD est-ce que vous intervenez on voyait qu'il y avait certains objectifs plus que d'autres qui ressortaient donc c'est ce que vous voyez ici notamment les ODD 5 les ODD 10 les ODD 8 ou les ODD 1 donc de mémoire c'est d'ailleurs écrit dans la scène mais sur l'égalité l'égalité entre des sexes l'égalité de genre une égalité réduite travail décent et pas de pourrotté donc des ODD qui sont assez assez importants qui ont d'ailleurs aussi une forte dimension politique et les volontaires voilà ce qui ressortait c'était ce type de configuration qui laissait dire qu'il y avait un enjeu aussi à pouvoir analyser cet impact de manière complexe pas dans le sens de la complexité mais dans le sens de la diversité en tout cas des interactions ou en tout cas des processus etc ces interrelations importantes elles illustrent aussi la diversité des missions et en fait de la manière la difficulté qu'on pouvait aussi avoir à pouvoir dire la contribution spécifique à un seul ODD c'était c'est aussi lié à la diversité des missions des volontaires ce qui explique aussi pour partie la difficulté à pouvoir renourir l'indicateur il y a une réalité spécifique chaque mission a quand même son propre contexte sa propre sa propre sa propre configuration et ce qu'on peut aussi dire c'est que les actions de formation et d'éducation elles représentent une partie de la contribution de ces volontaires c'était quand même assez compliqué en tout cas pour l'analyse de pouvoir de pouvoir isoler spécifiquement l'impact sur les actions de formation et de l'éducation ce dont rappelle aussi l'enquête c'est un quatrième ensemble de résultats et d'enseignement c'est la richesse et la force du réseau d'acteurs dans lequel du réseau d'acteurs constitué par le volontariat qui est constitué le volontariat la contribution des volontaires qui ont été interrogés et d'ailleurs ce dont vous pouvez aussi rappeler les structures les structures d'accueil les structures d'envoi c'est que ces contributions elles sont dépendantes d'autres acteurs elles sont dépendantes d'un tissu d'un réseau d'acteurs concrètement par exemple 80% des volontaires font appel à d'autres volontaires ou à d'autres bénévoles pour réaliser les actions notamment liées à l'OB4 et 75% disaient faire appel à des intervenants ou intervenantes ponctuelles sur la formation ou sur l'enseignement à savoir que ces appels à des intervenants étaient assez différentes en fonction des situations certains en fait ont fait appel à beaucoup et d'autres à moins d'intervenants ça reste assez important à rappeler c'est quelque chose qui peut paraître assez évident en fait que le volontariat est un sincère dans un réseau d'acteurs néanmoins ça revenait beaucoup dans l'enquête et puis là on avait une confirmation de ce rôle moteur du réseau l'importance en fait de l'importance d'un environnement favorable aux volontaires ce qui était rappelé aussi c'était que pour faire en sorte que un ou une volontaire puisse aussi puisse avoir une contribution en manière maximale il y a besoin d'avoir aussi il y a un rôle spécifique notamment de certains partenaires notamment parce que en fait c'est leur intégration comme c'est leur intégration dans des communautés par exemple qui va avoir un impact un impact important du coup il faut que cette intégration elle soit permise donc ce que rappelait plusieurs acteurs c'est de dire que effectivement les sous-tours d'envoi permettent une très bonne mise en place du volontariat avec les plus-values qui sont liées à la formation de départ donc il y avait beaucoup de choses qui revenaient sur l'intérêt et l'importance de ce temps de formation les sous-tours d'accueil permettent l'intégration dans les tissus locaux ça paraît effectivement relativement évident mais en tout cas c'était une condition une condition importante pour les volontaires et les enquêtés qui étaient interrogés et en fait on voyait les intervenants extérieurs et plus largement les partenaires apparaissaient comme étant assez centraux dans la réussite des activités mais aussi avec la part monnégia parfois des bénévoles dans ce réseau d'acteurs les volontaires pouvaient être vus assez souvent aussi comme étant c'est un terme qui revient dans l'enquête des pierres angulaires c'est-à-dire ce qu'on peut rappeler ici c'est de dire qu'ils mettent en adéquation ils traduisent parfois différentes logiques d'action alors tout ça n'est pas forcément humain mais en tout cas dans la mise en place dans la réalisation du volontariat il y a très souvent cette capacité cette compétence de traduction entre différentes échelles et entre différentes surtout manières aussi de faire les volontaires apparaissaient souvent dans les missions comme étant l'interface entre différents acteurs les acteurs financiers les acteurs internationaux les acteurs des bailleurs ou les acteurs beaucoup plus locaux et le fait de participer à des temps informels d'avoir la possibilité de participer à des temps informels renforcer aussi leurs impacts voilà là-dessus le dernier grand résultat c'est effectivement pour répondre à notre question de départ c'est la contribution du volontariat ou du VUS à l'ODD4 notamment l'enquête permettait plutôt de montrer des pistes des pistes de contribution et d'avoir un début de typologie en tout cas de contributions qui sont spécifiques à cette ODD la première chose c'est de dire qu'il y a une contribution et d'ailleurs il y a une heure dans la slide une contribution qui est sensible une contribution on va dire qualitative le mix comme vous voyez intervient juste après les volontaires apparaissent souvent comme étant porteurs d'innovation on avait des entretiens enfin le cas sur Siotopie on avait des entretiens avec des acteurs des acteurs locaux avec des partenaires mais aussi parfois des volontaires il y avait ce retour de dire ils apportent des choses le fait de pouvoir aussi qu'il y ait des volontaires qui reviennent tous les 2-3 ans faisait qu'il y avait une capacité à apporter des innovations spécifiques et là notamment sur l'ODD4 parfois des nouvelles formes ou des outils pédagogiques qui pouvaient permettre aussi sur le terrain de questionner de dialoguer et de pouvoir faire apparaître des choses intéressantes au niveau pédagogique et les impacts liés aux enseignements donc là dans l'enquête c'était plutôt lié à l'apprentissage du français ou à la maîtrise du français elle était en général ces impacts qui étaient renforcés par l'intégration des volontaires dans les communautés dans les temps informés qui permettaient en fait de fructifier aussi de permettre de parler plus facilement tout un tas de choses comme ça qui apparaissaient dans le temps informel deuxième type de contributions c'est les contributions qui ont été appelées comme étant mixtes c'est à dire à la fois entre du quantitatif et du qualitatif avec un rôle assez essentiel c'est un peu ce que je disais juste avant mais un rôle assez essentiel des volontaires par exemple dans l'accompagnement de projets de développement de projets un peu plus un peu plus large ou de projets pour pouvoir permettre des financements notamment et effectivement des volontaires qui facilitent le renforcement des partenariats et parfois l'apport de financement institutionnel donc voilà peut-être assez rapidement en tout cas sur ces types de contributions je ne vais pas forcément revenir dans le détail c'est des choses qui sont un peu plus développées d'ailleurs dans les documents qu'on va valoriser très rapidement ce que je propose c'est peut-être de passer à la conclusion je vais repasser à la parole à Justin c'était d'accord bien sûr pour évoquer les conclusions de l'enquête d'abord et ensuite on verra sur les différentes recommandations qui ont pu être ou les pistes de travail qui font suite à l'enquête je te laisse la parole merci pour toute cette présentation riche et effectivement il y a beaucoup plus d'informations dans le rapport final qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela c'est peut-être un rapport un rapport encore ambivalent à la fois pour les volontaires mais pour les acteurs qui accueillent les volontaires un rapport ambivalent à l'agenda 2030 une certaine méconnaissance pour certains on est très loin de la connaissance de l'agenda 2030 mais un intérêt certain pour le cadre que ça offre pour parvenir à des enjeux de solidarité internationale rapport ambivalent aussi parce que c'est pas toujours facile quand on est sur le terrain d'arriver à traduire de manière opérationnelle ce fameux agenda 2030 perçu parfois encore comme émanant des grandes instances internationales et je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour bien comprendre l'opérationnalité de l'agenda 2030 plus spécifiquement sur l'ODD4 une évaluation difficile parce que l'indicateur l'indicateur qu'on a expérimenté a rencontré des limites dans l'analyse quantitative liée à la compréhension que chacun peut avoir de tous ces indicateurs en tout cas de celui-là mais je pense que sur d'autres indicateurs c'est aussi extrêmement compliqué pour que tout le monde se mette d'accord sur ce que signifient tous ces indicateurs et puis évaluation difficile aussi parce que c'est interconnecté comme l'a rappelé Julien l'interconnexion entre les cibles entre les ODD qui rend l'observation d'un seul indicateur très complexe une contribution à donc quand même soyons positifs aussi à une contribution à plusieurs niveaux très diversifiée une forte plus-value des volontaires qui sont entre qui sont à l'interface entre les acteurs et les logiques une contribution hétérogène mais qui croise différents ODD je crois que c'est important et on aurait pris l'ODD 7 ou l'ODD 1 c'était la même chose on aurait été interconnecté avec les autres et puis comment ces contributions sensibles mixtes contribuent permettent de contribuer à l'ODD 4 et aux autres ODD donc je crois que c'est aussi des questions qui sont ouvertes qui sont posées merci Julien de passer à la suivante sur les recommandations donc à l'issue de ce travail qui a été mené à la fois la phase 1 la phase 2 on a fait un travail avec Sociotopie pour essayer de travailler enfin le groupe de travail avec Sociotopie pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire après une fois qu'on a fait tout cela donc c'est d'abord la valorisation valoriser la contribution à l'ODD 4 déjà essayer de dire voilà quand même il se passe des choses les volontaires font des choses sur l'ODD 4 et commencer à mieux mesurer la contribution à l'agenda 2030 donc repartir d'indicateurs qualitatifs pour observer la contribution à l'ODD 4 mais aussi traduire des indicateurs qualitatifs en indicateurs quantitatifs voilà ça ça reste un enjeu et puis et puis aussi peut-être travailler plus sur les plans nationaux de développement les feuilles de route chaque pays l'appelle de façon différente mais en tout cas comment est-ce qu'on peut aussi utiliser les indicateurs nationaux qui représentent les politiques nationales vis-à-vis des ODD comment est-ce qu'on peut aussi les utiliser pour mieux pour mieux travailler là-dessus piste aussi donc c'est une réelle question sur l'élaboration d'indicateurs fiables rigoureux pertinents on a vu les difficultés dans cette démarche et on souhaite le partager parce que c'est pas simple à présenter et puis deuxième recommandation de l'enquête donc c'est des pistes pour une meilleure valorisation et appropriation de l'ODD 30 rendre sensible l'agenda 2030 et contextualiser les ODD retravailler un petit peu tout cela y compris dans les formations au départ et quand on a échangé on a tous dit on le fait déjà on en parle déjà dans les préparations au départ visiblement c'est pas suffisamment compris perçu donc il faut qu'on retravaille aussi tout cela favoriser la coordination entre les acteurs structure d'envoi structure d'accueil sur la formation les évaluations pour mieux centraliser les informations récolter des données plus fines aussi comment est-ce qu'à l'intérieur de nos structures on peut aussi mieux mieux percevoir tout ça et faire remonter ces questions au pot commun à travers France Volontaire et puis voilà donc créer une plateforme une boîte à outils pour échanger sur les pratiques avec avec en perspective l'agenda 2030 voilà un petit peu des premières pistes sur lesquelles on continue à travailler et si Julien veut bien je lui recède la parole pour le mot de conclusion merci beaucoup Giseline effectivement juste avant de laisser la place aux échanges c'est un on vous a présenté quand même à la fin d'un processus d'enquête d'études on avait déjà d'ores et déjà envisagé des suites à ce travail notamment parce que notre objectif c'est de faire en sorte que ces connaissances puissent être utiles aussi au secteur de pouvoir les diffuser on réfléchit et on va mettre en place on ne sait pas encore de quelle forme concrètement mais des espaces de capitalisation en tout cas pour favoriser l'échange de pratiques autour de ce sujet il y a effectivement je pense que c'est plus pour le c'est juste à noter mais que la diffusion de la communication va aussi être renforcée donc là c'est le premier temps on va dire de valorisation publique de ce travail les livrables vont arriver très vite avec une traduction d'une partie d'entre eux d'une partie des livrables une idée serait aussi potentiellement de poursuivre des enquêtes sur ce sujet-là pourquoi pas poursuivre sur d'autres EDD pourquoi pas poursuivre sur d'autres terrains et ça nous permet aussi de questionner la manière dont on élabore des stratégies d'influence sur et avec l'alternative 30 c'est-à-dire maintenant on a aussi ces connaissances ces productions qui vont nous permettre de pouvoir renforcer les démarches dans lesquelles France Volontaire les acteurs du Montaria ses membres sont impliqués sans trop plus de transition ce que je vous permets c'est de passer peut-être au temps d'échange je sais qu'il y a déjà quelques participants qui souhaitaient prendre la parole j'en profite peut-être pour vous pour vous faire passer aussi des orthographies qui nourrissent qui permettent aussi de valoriser le travail et qui réduisent en fait à deux pages le travail qu'on a pu mettre en avant ce que je propose maintenant c'est déjà je vous remercie aussi pour votre participation et le temps que vous avez mobilisé c'est important de voir aussi nombreux et nombreuses n'hésitez pas maintenant à pouvoir revenir le temps de la discussion et de l'échange est ouvert s'il y a des questions sur l'étude en tant que thèse s'il y a des questions de précision ou même peut-être de ce que vous pouvez aussi voir dans vos propres champs quels sont les liens que vous voyez la parole est à la salle la salle peut-être merci merci Julien pour cette présentation on va peut-être donner la parole dans un premier temps à Louvre notre collègue Levé Madagascar qui souhaite qui a effectivement précisé qu'il souhaitait intervenir donc Louvre si tu veux bien inaugurer ce temps d'échange pendant que les uns et les autres réfléchissent effectivement à leurs commentaires questions précisions propositions de collaboration on est là aussi pour effectivement remettre cette étude ces conclusions dans le pot collectif pour justement nourrir des collaborations futures entre nous pour faire avancer ce sujet-là donc Louvre on t'écoute oui merci bien Lucie de m'avoir accordé la parole et je profite de l'occasion pour témoigner de toute ma reconnaissance donc à l'endroit de toute l'équipe d'études à tous les partenaires qui ont permis donc sa mise en œuvre j'ai rien à rajouter par rapport à cette présentation très complète déjà mais je dirais juste que bon bien que les volontaires semblent avoir le nez dans le guidon et semblent ne pas apercevoir leurs vrais apports dans à l'atteinte des ODD on est quand même en droit de dire que ces volontaires tous les acteurs du volontariat ont leur place leur rôle à jouer et ce pour longtemps encore dans cet effort commun d'atteindre les ODD et particulièrement pour ce qui concerne Madagascar l'ODD 4 assurer une éducation de qualité pour tous là je parle un peu sous le contrôle du recteur de l'université catholique de Madagascar Marc Ravel-Antoine donc voilà j'ose dire que l'éducation à Madagascar s'appuie largement sur la langue française que l'accès au savoir pour l'instant à Madagascar se fait grâce essentiellement au français certes il y a l'anglais et d'autres langues mais cela reste assez marginal encore pour le moment renforcer assurer une éducation de qualité à Madagascar passe d'abord par le renforcement de l'apprentissage du français Julien Julien l'a mentionné tout à l'heure comment dire le perfectionnement en expression française et tout ça se passe un peu pendant des temps informels là aussi les volontaires ont témoigné un peu là dessus l'amélioration de l'apprentissage de la langue française est une étape importante pour le développement de Madagascar pour l'acquisition du savoir donc vu un peu la place des volontaires de tous les acteurs du volontariat dans un pays comme Madagascar je fais un petit clin d'œil au MEAE qui est représenté ici par monsieur Mehdi en chour et puis auprès du délégué général là aussi donc de nous aider davantage à faire reconnaître un peu plus le volontariat à faire reconnaître France volontaire et tous les acteurs du volontariat auprès des autorités nationales à faire reconnaître donc le volontariat comme cet outil puissant et transversal dans l'atteinte des ODD et à les faire reconnaître à les considérer également comme des éléments à part entière de la coopération bilatérale voilà j'ai dit je vous remercie merci beaucoup Louv pour ton intervention Mehdi je ne sais pas si tu souhaites répondre à ce clin d'œil dans un sens ou dans un autre pour le ministère voilà je vois que tu es là un clin d'œil aussi sympathique on peut y répondre non mais moi je considère que c'était vraiment en tout cas nous ce qu'on attendait à travers cette étude pouvoir rendre compte de ce que font les volontaires et de pouvoir mieux le valoriser nous de notre côté quand on travaille avec l'ensemble de nos collègues notamment du réseau et donc des ambassades c'est clairement quelque chose qu'on va valoriser pour pouvoir mieux appuyer ce qui est fait par les partenaires sur le terrain et par les espaces volontariats donc oui tout à fait et d'ailleurs dans le travail qui est fait dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance de France Volontaire je pense qu'à la fois le ministère et l'ensemble des partenaires membres de la plateforme souhaitent tout à fait qu'on poursuive sur cet axe-là et que les études puissent permettre de mieux valoriser de mieux rendre compte de ce que font les volontaires sur le terrain et donc de pousser toujours plus pour que nos partenaires et l'ensemble des structures d'accueil des volontaires soient en capacité de rendre compte des activités de l'impact des volontaires dans le cadre de leur mission donc je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit Et peut-être aussi pour favoriser une reconnaissance locale c'est aussi une des facettes mises en avant par le rapport travailler peut-être davantage aux passerelles entre l'agenda 2030 les plans nationaux de développement on sait qu'il y a des indicateurs au niveau international mais il existe aussi des indicateurs au niveau national c'est quelque chose sur lequel on peut potentiellement aller plus loin ça fera partie des réflexions sur la poursuite de cette dynamique je vois que Chloé Sueur lève la main donc Chloé si vous voulez prendre la parole allez-y Oui bonjour à tous et merci beaucoup pour cette présentation donc moi je suis la représentante pays d'ASPAE à Madagascar et puis j'ai travaillé pendant longtemps pour le programme des volontaires des Nations Unies à Madagascar donc bon voilà ça m'intéressait justement d'avoir un regard de participer à cette étude et puis de participer aussi à la restitution donc ça a été toujours très instructif très instructif pour moi et donc moi j'aurais juste une remarque en fait par rapport au justement à la suite que vous allez donner à cette étude et je trouve ça toujours très intéressant alors c'est bien de créer des choses spécifiques forcément pour la structure France Volontaire mais c'est aussi bien finalement de faire voir la contribution des volontaires sur les plateformes réseaux démarches déjà existantes que ce soit sur la scène internationale je pense qu'il doit y avoir des sites internet ou des forums sur les ODD sur lesquels on peut publier des choses comme des témoignages de volontaires par exemple ou autre chose ou sinon à l'interne dans les pays quand il y a des rapports sur le suivi de la mise en oeuvre des ODD par exemple et bien c'est bien que les organismes de volontariat puissent y prendre part pour justement faire valoir la contribution des volontaires dans la mise en oeuvre des ODD pour chacun des pays et donc voilà du coup moi je voulais juste rappeler finalement qu'il y avait un mécanisme global de suivi aussi bien international que national sur la mise en oeuvre des ODD et c'est peut-être et c'est aussi très valorisant et ça demande aussi moins d'efforts de faire valoir la contribution des volontaires dans les cadres existants plutôt que d'en créer d'autres qui sont beaucoup plus consommatrices de temps et puis mais qui peuvent être aussi qu'ils à l'interne aussi donc je pense que c'est bien d'avoir les approches parallèles donc voilà c'était juste une petite contribution non merci c'est très 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 bon très bon point effectivement et absolument cette dynamique là elle n'a pas été conçue de manière détachée des cadres existants au contraire parmi on n'est pas rentré forcément dans les détails parce que voilà c'est une étude quand même assez assez importante il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à développer et le temps passait mais dans les objectifs de valorisation qui sont pensés et qui vont venir il y a effectivement toute cette dynamique autour du forum politique de haut niveau qui est l'instance onusienne effectivement de suivi de la mise en oeuvre des ODD ça fait des années effectivement que France Volontaire est impliquée et notamment avec le programme des Nations Unies avec qui nous travaillons aussi bien à Bonn à New York que dans les pays partenaires nous travaillons à mettre en avant le volontariat dans des événements parallèles notamment avec nos partenaires de la Volontaire Groups Alliance je crois que David Steyers est avec nous aujourd'hui et parallèlement dans les pays nous travaillons aussi justement à faire apparaître dans les revues nationales volontaires la contribution du volontariat national et international à l'atteinte des ODD et en fait l'idée de cette étude c'est de pouvoir nourrir ces démarches-là par des données par des éléments cette année notamment nous nous partageons on va dire les contacts avec les autorités des pays concernés les autorités qui choisissent de venir présenter un état des lieux de la mise en oeuvre des ODD devant ce forum politique de haut niveau à l'ONU et on travaille cette année notamment avec des pays comme la Tunisie Madagascar donc ce sera reversé au POU collectif le Tchad également et chaque année un certain nombre des États évoquent reconnaissent la place du volontariat c'est quelque chose qu'on travaille avec évidemment nos membres sur le terrain mais également les partenaires internationaux et nationaux c'est un effort collectif qui permet de faire on va dire apparaître le volontariat qui souvent est considéré comme quelque chose d'aidant comme un levier intéressant et indispensable mais qui trop souvent est invisible dans un certain nombre de textes donc on essaie de le faire apparaître avec un certain succès mais il faut continuer les efforts et surtout il faut pouvoir s'appuyer sur ce type d'études pour venir mettre en avant des données des éléments des éléments concrets pour soutenir le discours qui est le nôtre sur le terrain voilà peut-être là-dessus après je ne sais pas si certains des membres du groupe de travail veulent aussi rebondir compléter certains propos n'hésitez pas je tenais juste à signaler que nous avons aussi une petite omission alors ça n'apparaît pas heureusement ça apparaît bien dans la synthèse graphique que vous avez sous les yeux dans une des slides précédentes la DCC avait sauté de la liste des associations membres du groupe de travail ce qui est très dommage puisque leur implication était importante donc je voulais juste rappeler effectivement que la DCC faisait bien partie des organisations membres de ce groupe de travail autour de l'étude voilà peut-être je vois d'autres mains levées alors comme vous êtes nombreux voilà c'est bon Dante Montferrer Dante je t'en prie la parole est à toi bonjour à tous je voulais revenir sur l'étude elle-même j'ai bien noté ça ne m'étonne pas la difficulté qu'il y a eu à faire tourner c'est l'indicateur que vous aviez choisi sur l'éducation et Julien l'a rappelé il y a 36 000 pratiques on met 36 000 choses derrière le terme d'éducation de formation d'accompagnement voilà et on voit bien que c'est une difficulté forte parce que les gens parlent d'une même voie et des critères communs et du coup je pense que cette étude elle peut appeler des suites importantes puisque si on veut réellement arriver à des résultats sur chacun des ODD ou en tout cas sur les plus importants ça veut dire qu'il va sans doute falloir faire un gros travail sur la durée et là non pas simplement sur une étude ponctuelle en stabilisant les indicateurs en essayant de faire et que pas sur l'ensemble des volontaires mais sur un pays donné sur quelques volontaires choisis préparés au départ finalement on puisse caractériser ce que c'est qu'une action de formation ce que c'est qu'une action d'accompagnement ce que c'est qu'une action d'éducation bref rendre les choses un petit peu cohérentes pour pouvoir aller un petit peu plus loin et avoir des résultats qui soient un petit peu plus précis donc moi je ne suis pas étonné qu'à travers cette première étude on ait ce type de résultats c'est évident il y a sans doute un travail en amont avant même le départ des volontaires qu'on pourrait choisir pour stabiliser pour faire parler les gens sur un même langage et donc voilà ce travail à mon avis ouvre beaucoup de pistes sur la durée pour que petit à petit on renforce la pertinence des résultats qui vont se tirer leur compréhension et qu'on puisse d'autant mieux valoriser le travail qui a été fait oui absolument absolument c'est pour ça aussi qu'on l'appelle une étude expérimentale puisqu'on a posé un certain nombre de choses on a des conclusions qui nous amènent à travailler notamment dans une logique de capitalisation à reverser un certain nombre de conclusions de l'étude pour améliorer aussi bien la formation la sensibilisation la manière dont on collecte les données peut-être créer des cadres d'évaluation communs et France Volontaire en tant que plateforme a un rôle effectivement particulier à jouer dans cette dynamique là sans se substituer évidemment à ses membres ou partenaires locaux il en va de soi mais oui ça ouvre un chantier effectivement important il faudra prendre décision sur effectivement quel chapitre on met en avant par rapport à un autre mais ça a le mérite de poser le sujet de manière très claire et puis peut-être qu'on pourra aussi se projeter sur l'agenda 2030 c'est à la fois dans longtemps dans pas si longtemps que ça et dans quelques années on va devoir retravailler aussi sur le prochain cadre du développement durable peut-être que cette fois-là on pourra essayer ce qu'on n'a pas réussi la dernière fois qui était de placer aussi des indicateurs pour mesurer la mobilisation citoyenne le volontariat en particulier voilà donc ça ouvre un certain nombre un certain nombre de choses et effectivement on a envie d'aller plus loin on n'a pas envie de rester sur sur certaines des conclusions qui nous amènent à creuser davantage des choses mais en même temps c'est plein de promesses et de travail en commun qui peut être mené je ne sais pas si Julien tu voulais rebondir oui oui assez rapidement parce que tu l'as rappelé c'est vrai que tu connais bien aussi en plus effectivement le sujet c'est vrai que nous le point de départ de cette enquête c'était l'élaboration de l'indicateur c'était on s'était dit on va passer par un questionnaire pour justement enfin par un questionnaire développé par une enquête ponctuelle pour le coup pour développer un indicateur spécifique qui puisse potentiellement être renseigné par la diversité de volontaires qui était en fait dans le périmètre de l'ODD4 on n'est pas vraiment rentré là-dessus dans la présentation mais il a fallu aussi délimiter ce qu'on entendait par l'ODD4 donc avec une série de questions de questions filtres et l'enquête on était parti de celui-là on va dire que l'enquête nous permettrait aussi de peut-être de s'émanciper des différentes manières de parler en fait justement des grilles différentes qu'on peut avoir les différents acteurs de volontariat ce qui a été compliqué c'était de voir que cette hétérogénéité des outils elle était rejointe par l'hétérogénéité des pratiques et qu'en fait l'indicateur peut-être qu'on l'a développé était large et je pense qu'une des pistes qui serait intéressante je pense qu'on pourrait tout à fait réfléchir à prendre d'autres cibles en fait peut-être des cibles plus petites des cibles qui ne concernent pas autant de personnes ou pas un terrain aussi important et redévelopper notre expérimentation en fait en disant construisons nos propres indicateurs alternatifs néanmoins ce qui pourrait être assez intéressant je pense que ce que rappelle cette enquête c'est que élaborer des indicateurs on va dire volontairement centrés c'est beaucoup d'indicateurs qui vont revenir sur des indicateurs qui sont plus de l'ordre qualitatif en fait sur le fait de pouvoir participer à des projets aider à développer des préfinancements ou sur en fait le rôle du partenariat et je pense que c'est là-dessus aussi où il y a des pistes intéressantes qui sont posées par l'enquête et l'autre point peut-être c'était aussi là où on a beaucoup appris aussi avec l'enquête c'était sur la passation en tant que tel d'un questionnaire tout simplement parce que peut-être que l'ensemble des participants et des participantes ne sont pas forcément familiers de cet enjeu mais c'est que les 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 volontaires en fait sont dans différents dispositifs et donc du coup il y a tout un ensemble de c'est des populations entre guillemets au sens statistique différentes qui sont aussi dans des les bases de données différentes des acteurs différents qui vont être qui vont qui vont les toucher donc en fait c'est pour ça d'ailleurs qu'on a principalement des VSI c'est que c'est notre collaboration le fonds d'ailleurs que je remercie aussi pour sa participation qui nous a permis de toucher tout le monde mais c'est que la difficulté c'est l'hétérogénéité du champ du VUS et qui fait qu'il y a un enjeu aussi en termes de collecte d'informations de collecte de données à pouvoir toucher l'ensemble de ces de ces volontaires c'est-à-dire aussi les services civils des bénévoles des bénévoles seigneurs etc des volontaires engagés avec les Nations Unies etc donc voilà donc c'est un peu ces deux ça me fait penser à ces deux enjeux et je pense que ça amène à comme tu le soulignes en fait à poursuivre la réflexion et le travail sur les indicateurs notamment voilà je crois qu'il y avait tout pris deux paroles oui tout à fait Morane de Cap Solidarité je voulais nous partager des éléments en lien avec un projet sur lequel on collabore également sur les sur les ODD Morane si vous voulez nous en dire plus merci Lucie oui bonjour à tous et à toutes merci pour ces présentations c'est vrai que je voulais je voulais prendre la parole pour parler d'une réflexion qu'on a justement actuellement dans le cadre d'un projet qui s'appelle reprendre pour les objectifs du développement durable où justement l'idée c'est d'encourager et accompagner les jeunes à s'engager pour les objectifs du développement durable dans le cadre de ce projet en fait on a une commission avec plusieurs partenaires dont Engager est déterminé et France Volontaire et plusieurs collectifs étudiants pour justement réfléchir à des moyens des outils pour permettre aux jeunes de s'approprier les objectifs du développement durable et c'est vrai que dans ce cadre on avait eu une grosse réflexion avec notamment Lucie Lombard et Clarisse Bourgeon de France Volontaire sur le lien entre volontariat et ODD et en ce moment on réfléchit pas mal justement à avoir cette démarche pédagogique positive donc on a développé en fait une sorte de grille de questionnement pour encourager les jeunes à se questionner sur leur futur engagement en tant que volontaire grâce aux objectifs du développement durable justement avec l'idée d'utiliser l'agenda 2030 un peu comme un outil un cadre pour réfléchir à sa démarche d'engagement et à sa démarche de volontariat donc toute cette réflexion a mené à des liens autour de à des questions autour de plusieurs blocs plusieurs thématiques dont comme certains on a vu on a pu voir dans les résultats de l'enquête donc l'inscription du volontaire dans un écosystème local la démarche partenariale etc et l'idée c'est vraiment de faire de cette grille de questionnement un peu une étape un outil pour permettre aux jeunes de se questionner en tout début de démarche pour qu'ils puissent aussi se dire comment je peux moi-même en tant que dans ma démarche de solidarité internationale contribuer à l'agenda 2030 par ma démarche de volontariat donc voilà là actuellement on est en train de réfléchir à comment rendre cet outil davantage pédagogique pour pouvoir l'animer ou en tout cas le proposer à des jeunes dans le cadre d'ateliers dans le cadre de formation donc c'est vrai que ça rejoint pas mal certains résultats de l'enquête sur l'appropriation des ODD par les volontaires etc donc voilà je voulais apporter cette réflexion là et c'est vrai que ça permet de voir que les ODD peuvent être abordés à plusieurs étapes merci beaucoup c'est très intéressant effectivement d'avoir connaissance de cette initiative et je sais que mes collègues travaillent étroitement avec vous sur ce sujet ça permet d'échanger sur les pratiques les outils que les uns et les autres peuvent avoir peut-être quand on parle de cette création d'une boîte à outils c'est quelque chose qui peut venir irriguer cette initiative là nous dans le cadre des préparations au départ des volontaires et c'est d'ailleurs quelque chose qui est reconnu dans le rapport vous verrez dans sa version intégrale les volontaires formés par France Volontaire ont une bonne connaissance de l'agenda 2030 notamment parce qu'on a développé un outil spécifique autour d'un quiz ODD par exemple c'est quelque chose qu'on souhaite davantage reverser dans le collectif et puis se nourrir aussi de ce que des membres ou des associations organisations collectivités qui évoluent dans le champ de la solidarité internationale du développement de l'exi ont pu aussi ont pu aussi élaborer l'idée c'est de se nourrir les uns des autres et faire en sorte de pouvoir participer de manière plus active à cette sensibilisation des volontaires qui est clé en tout cas pour ensuite mieux mesurer leur impact mieux mesurer leur contribution aux ODD je ne sais pas si Julien tu veux tu veux compléter ou pas je précise juste que Gislain de l'IFED il nous avait annoncé qu'il devait nous quitter à 15h30 donc Gislain a dû partir on le remercie en tout cas à posteriori pour son intervention je vois nos partenaires de Couleurs du Monde qui nous demandent si cette grille sera diffusée alors Morane peut-être que je vous laisse répondre oui l'outil est en train d'être travaillé développé l'idée ça serait qu'il puisse être utilisé plus largement donc bien sûr elle sera diffusée sous forme de grille ou sous forme d'outil ça ça reste encore à voir d'accord merci voilà merci beaucoup merci à vous très bien est-ce que je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole à ce stade si peut-être oui il y avait Marc qui voulait qui voulait réagir non non il faut s'appuyer sur accélérer voilà Marc si vous voulez prendre le rôle à l'ésil très bien encore bonjour et puis mon premier mot c'est de vous remercier de nous avoir invités pour cette plateforme de rencontres très très riche et puis moi je vois que c'est une comme étape c'est une mise en place d'un projet très très important pour nous aussi pour nos partenaires locaux parce qu'en fait si d'après l'étude l'agenda est peu connu au niveau des volontaires c'est encore entre qui mais pire pour nos partenaires locaux donc à mon avis à cette étude tout à l'heure il y a déjà des interventions disant que pour la durée il y a plusieurs pistes à creuser moi je suis partant justement de cette idée-là parce que nous-mêmes ici à l'UCEM nous avons proposé comme vision de notre université c'est phare de l'Afrique au sens d'éducation comme lumière qui nous permet de nous développer de développer le peuple africain le peuple madrigache mais alors que l'ODD4 lui-même est méconnu peu connu donc ce projet à mon avis est très important et que j'en profite pour remercier le groupe de travail pour ce précieux et puis précieuse étude et puis les résultats montrent déjà que ça reflète nos réalités les réalités de Madagascar et puis il n'y a pas de développement tout le monde parle de développement mais il n'y a pas de développement si on ignore cet aspect éducatif là et tout à l'heure mon ami Lou va parler de l'aspect culturel de la langue et donc ici nous sommes ici à Madagascar un pays francophone membre de la francophonie l'ICM est membre de l'AEF mais la réalité c'est 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 autre surtout avec la situation actuelle donc les niveaux peut-être une sorte de petit partage le niveau des étudiants actuel des jeunes est très très bas niveau culturel et niveau des langues donc pour pour conclure mon intervention je répète c'est une mise en place d'un projet important indispensable pour pour nous deux en tant que partenaire parce que nous avons des volontaires depuis mon arrivée ici à l'université et puis maintenant c'est la mise en oeuvre de ce projet et il y a plusieurs pistes et on on travaille ensemble pour voir quel 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 point quel secteur a priorisé et puis voilà je regrette je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit nous avons une petite interférence la dernière phrase vous nous entendez Marc oui oui je vous entends très bien la dernière phrase pour toute toute mon intervention donc je résume comme ceci très bien je trouve cette étude une mise en place d'un projet important pour que ce soit pour France volontaire pour les volontaires que ce soit pour les partenaires pour nous malgré en tant que partenaire local donc si on a fait en premier temps la mise en place d'un projet donc maintenant la prochaine étape c'est la mise en œuvre et on va regarder on va voir ensemble comme mes prédécesseurs a dit tout à l'heure quel quel point à prioriser pour que tout le monde puisse connaître d'abord l'importance de cet agenda là parce qu'il n'y a pas de développement sans le secteur éducatif et culturel vous avez dit et quand je parle de culture je parle de la francophonie et de la culture malgache en même temps très bien merci beaucoup pour votre intervention et évidemment tout à fait partant pour continuer à travailler avec vous sur ce sujet et sur la manière dont on peut encore une fois améliorer la perception et la mesure de la contribution des volontaires notamment à l'ODD4 mais au-delà à l'agenda 2030 je crois Julien qu'on avait une autre demande de prise de parole oui de Lisa Bonnet de la région tu ne peux pas lever la main si tu le souhaites je te donne la parole peut-être pour les suivants si vous avez des difficultés à lever la main mettez peut-être une petite étoile dans le chat on comprendra que ça signifie vous souhaitez prendre la parole merci Lisa oui bonjour à toutes et tous oui pardon je ne sais pas je n'ai pas l'écran du bas donc même pour réactiver mon micro c'était compliqué non nous à la région centre on a participé à l'étude du coup à tous les comités de pilotage on a trouvé que c'était très intéressant parce qu'en soi même si nous on en voit assez peu de volontaires les résultats montrent quand même que les volontaires ont un impact sur cette ODD et nous à travers ça on voit aussi l'impact de nos partenariats puisqu'on a quand même qu'on mobilise assez peu de volontaires de solidarité internationale et on sait très bien que sans eux la plupart des projets qui se font sur le territoire ne se feraient pas donc par exemple entre deux lycées entre deux collectivités en France et dans notre pays partenaire et je pense que dans le cadre de cette étude il faut aussi vraiment se poser la question de qu'est-ce que les volontaires auront appris sur les ODD et auront compris sur les ODD pendant leur mission et comment est-ce que ça ça peut aussi être réutilisé entre guillemets et puis réexploité sur le territoire français à leur retour ou leur nous ils reviennent régulièrement de mission mais voilà comment on peut lier ça ces volontaires aux missions d'EXI dont on parle de plus en plus et auxquelles on voit en fait qu'elles se développent sur le territoire français notamment avec la COVID-19 de manière un peu exponentielle nous on a de plus en plus d'acteurs qui font de l'EXI qui n'en avaient jamais fait avant sur le territoire et c'est vrai que connecter ça avec des jeunes ou moins jeunes qui sont partis sur le terrain et qui peuvent aussi témoigner des ODD de la réalité des ODD là-bas mais aussi ici je trouverais que en tant que collectivité nous on trouve que c'est quelque chose qu'il faut encourager et donc si l'étude est amenée à être développée sur d'autres sujets je pense qu'il faut dès le départ se poser la question de l'impact de l'impact du volontariat en France aussi et si il y en a encore peu parce qu'on n'a pas pris l'habitude de faire revenir les volontaires sur leur expérience en France on va peut-être poser la question se poser la question de pourquoi et pourquoi ce serait intéressant de le faire voilà cette connexion elle est effectivement très intéressante elle permet de donner du sens aussi pour l'on volontaire à son expérience ça lui permet de se donner du sens à lui-même et puis après de porter j'allais dire ses enseignements ses apprentissages auprès d'autres et on sait à quel point le témoignage paire à paire est d'autant plus puissant et bien reçu que les grands discours ou des cadres internationaux qui peuvent sembler parfois un peu un peu lointain mais c'est absolument enfin remarque très pertinente et ce sera reversé dans les travaux du groupe de travail qui va poursuivre la réflexion sur les pistes déjà dessinées et la suite de cette étude je pense que c'est un constat qui est partagé par un certain nombre d'entre nous donc merci Lisa d'avoir posé le sujet c'est vrai peut-être pour ajouter quelque chose c'est vrai que cette dimension ça rejoint la dimension d'ailleurs d'un agenda 2030 et d'objectifs qui soient inclusifs qui concernent tant l'ensemble des territoires et qu'il y a effectivement je pense un enjeu même en termes d'études en termes de collecte d'information de pouvoir questionner ce qui se passe pour des volontaires et comment est-ce qu'ils reprennent on va dire comment est-ce que leur apprentissage comment est-ce que leur volontariat va impacter aussi des territoires va impacter des parcours etc d'autres collectivités présentes d'autres acteurs présents veulent réagir sur ça s'il y a déjà aussi d'autres sujets d'autres projets en fait qui se délodent sur ce sur ce volet là je vois que Théoneste du SCD demande la parole Théoneste on t'écoute oui merci Lucie bravo pour la restitution parce que nous avons participé à cette enquête qui n'était pas si facile à réaliser voilà les résultats sont là et je pense que ce que je retiens c'est les échanges de pratiques c'est plutôt à l'étape suivante où on va aussi mettre un paquet parce que c'était vrai que ce qu'on s'était dit en termes méthodologiques c'était qu'on restait très froids des résultats on s'attendait que dans une étude si ambitieuse comme ça qu'on ne pouvait pas avoir vraiment des résultats surtout que on avait des difficultés justement à quantifier à qualifier en termes d'indicateur ce n'était pas facile mais finalement on a quand même une base de départ ça s'est fait quels que soient les contraintes qu'on a eu et je pense qu'on a un point de départ un élément déclencheur c'est la réflexion et puis la finalité aussi de cette étude c'était complice globalement dans l'ensemble des organismes et d'envoi faire le plaidoyer aussi c'est-à-dire faciliter aussi un méditier parmi nous lui donner un outil aussi parce qu'il ne va pas aller avec un discours au ministère la contribution du volontariat c'est ça alors qu'on n'a pas de données qu'on n'a rien ça serait du pipo voilà moi je suis très pragmatique donc je pense que la prochaine étape ça sera la capitalisation on a-t-il des leçons et je retiens aussi l'idée du partenariat parce que ce qu'on s'était dit il n'y a pas que voir l'apport des volontariats aussi des partenaires c'est la stratégie globale qu'on doit développer quelle est la relation partenariale parce que les cibles c'est des partenaires aussi parce que si on parle de contribution qui est le bénéficiaire c'est le partenaire c'est-à-dire qu'il va il va falloir encore mettre un paquet les efforts nous diriger vers les partenaires voir le commun et changer d'approche et puis on avait parlé aussi d'interdépendance des ODD c'était pas facile aussi parce qu'on ne peut pas traiter séparément tous les ODD et je pense que c'est ressorti aussi dans les conclusions que c'était pas qu'un ODD qu'a terminé c'est globalement et puis donc je pense que pour moi tout ce qu'on avait convenu merci pour ce qu'on préparait à l'institution donc à la prochaine étape merci merci beaucoup t'es honnête merci à toi je vois que l'heure tourne il nous reste quelques minutes je ne sais pas si d'autres membres du GT ou du COPIL ou d'autres participants tout simplement souhaitent souhaitent poser une dernière question faire un commentaire apporter peut-être une contribution spécifique j'essaie de regarder à la fois la liste des participants et les mains levées puisque j'en ai loupé une tout à l'heure et le chat box je ne vois pas d'autres demandes de parole à ce stade là voilà je vous propose peut-être dans ce cas alors d'abord qu'on vous envoie dans les prochains jours les versions finalisées on avait encore quelques petites retouches de maquettes mais c'est c'est quasiment bon on va pouvoir vous envoyer l'étude complète ainsi qu'une synthèse une synthèse graphique je note que vous êtes plusieurs à avoir demandé le powerpoint donc il n'y a pas de problème on peut évidemment vous l'envoyer en complément c'est évidemment pas un souci certains partenaires qui n'ont pas pu être là aujourd'hui nous ont aussi demandé des temps d'échange pour avancer pour échanger sur certains outils ou initiatives autour des ODD n'hésitez pas à continuer à nous solliciter après après ce ce temps il y a une réunion de notre groupe de travail le 9 juin donc nous aurons l'occasion de reparcourir un peu les différentes pistes et de mettre en oeuvre certaines d'entre elles notamment toute la dimension capitalisation échange de pratiques qui ressort de manière très forte de l'étude mais pas forcément seulement donc si d'ici là vous avez d'autres contributions à faire n'hésitez pas je vous remets peut-être on va vous remettre dans le chat Julien si tu veux bien l'adresse de Julien et la mienne comme ça n'hésitez pas à nous envoyer vos contributions et puis voilà on reste à votre disposition pour continuer à faire évoluer les choses à dialoguer à nouer des partenariats je remercie je remercie donc tous les membres du GT merci Julien pour ta présentation Gislain je l'ai déjà dit merci à notre délégué général également et merci à tous les participants pour votre attention et en espérant effectivement que cette réunion inaugure pour certains ou permettre de poursuivre pour d'autres notre collaboration et notre capacité en tout cas à davantage montrer la contribution des volontaires à l'agenda 2030 et à mieux mesurer l'impact de manière globale du volontariat pour meilleure visibilité meilleure reconnaissance de nos sujets de ce levier indispensable essentiel de la mise en oeuvre des ODD et du développement durable qu'est le volontariat voilà je vais vous dire au revoir je ne sais pas si Yann tu veux dire un dernier mot en conclusion je crois que tout a été dit merci beaucoup je pense que c'est une étude qui à la fois a été très utile et ouvre beaucoup de perspectives donc on ne considère pas à France Volontaire que l'étude est un résultat en soi c'est plutôt la manière de se projeter et de poursuivre un travail collectif qui en est convaincu produira de très bons résultats pour le plus grand bénéfice de toutes nos formes de volontariat donc merci à tous pour votre attention votre participation et à bientôt merci beaucoup au revoir à bientôt journée à toutes et à tous merci 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 Sous-titrage FR ?